La première vocation, c'est ça, alléger la souffrance et pouvoir évacuer les gens en cas d'urgence. Vous savez, on est dans un coin un peu reculé, au niveau sanitaire, ce n'est pas top. Donc la première grosse structure, c'est Zigenchor, je crois que c'est Zigenchor, si je me trompe. Donc des fois, j'ai su par le biais de certaines personnes qui m'ont remonté l'information qu'effectivement, ils ont souvent des difficultés. Je vais m'impris, c'est lui qui demande les enfants. Non, c'est mon oncle Omar, qui me tient au courant, et puis mon frère. Donc on essaie de faire petit à petit, pour voir, puis inciter d'autres personnes à essayer de servir, que je serve d'exemple. Si ça me permet de servir d'exemple et de susciter d'autres vocations des enfants de goudon, qui sont un peu éparpillés dans la diaspora, j'aurai réussi ma mission. Il faut qu'il y ait un commencement à tout. J'ai commencé, je suis sûr que d'autres vont suivre. Pour le développement de la commune. J'ai rêvé de ce sujet dans ma vie, de pouvoir être au service des gens. Parce que ça faisait partie des principes par lesquels mon père nous a éduqués. C'est-à-dire la solidarité, le partage et de son prochain. Et très tôt, j'ai compris effectivement qu'il faut savoir partager. Parce que mon père nous disait, c'est un terme qu'il employait beaucoup et qui m'est resté. C'est-à-dire, c'est un mandagne qui disait qu'à Soto, il faut en vie. À Domo, il faut en vie. Il faut faire une petite traduction littéraire. C'est-à-dire, Donc, j'ai toujours grandi avec ce concept. Donc, je me suis dit que si demain, dans ma vie, Dieu me donne la chance de pouvoir aider, J'en fais une sacerdoce le poumon, j'en fais une sacerdoce et je vais aider les gens. Je vais aider les gens. Et aider les gens, c'est d'abord commencer par chez soi. Ce n'est pas égoïste de commencer par chez soi. Je suis un goudon-pois, même si c'est Dakar qui m'a élevé. Mais j'essaie toujours d'où je viens. Et j'essaie toujours d'apporter le peu que j'ai et partager ça avec les populations goudon à tous les niveaux. Pas que socialement, parce qu'en dehors du volet social, il faut participer au développement de la commune. Et c'est dans cette optique que j'essaie de garder cette ligne et être solidaire.